bon ben c'est parti pour un petit fongicide là on est dans le marais et j'ai passé l'engrais il ya de la gno aussi à poctelaceptoriose mais vu le cumul c'est en train de monter sur la ça avec la pluie là que ça a tombé ça a contaminé les feuilles une des trois dernières feuilles et là on peut pas attendre malheureusement on pourra pas faire cette économie de fongicide et bon c'est comme ça, après on peut pas tout avoir et j'en profite là c'est pas mon habitude de commencer à 5h du soir mais c'est le seul créneau qu'il y a là sans vent parce que les autres jours il y a environ 30 à 40 km heure et là c'est même pas la peine et là ça vient de se calmer le vent et quand j'ai pendu l'engrais il y avait peut-être 30 km heure ce matin et bon je suis content là de ce blé que j'avais semé le 17 octobre j'en avais bavé mais il y a quand même du blé ça fera pas comme l'an dernier mais et on voit il y a encore de l'eau là on le voit là-bas tout à l'heure je vous montrerai mon carnage on le voit là-bas il y a un peu de lit de bain là c'est surtout en bordure après ça va mieux ça patouille, ça patouille il y en a marre de la flotte il y a de l'eau dans tout le passage là il y a un lièvre c'est le problème déjà cher déjà cher, il y a les pucerons et après, comme on n'a pas pu intervenir c'est le merbier tout ce qui est jaune, là, c'est les pucerons qui avaient piqué au mois d'octobre bon, c'est toujours prêt là, c'est ce qu'on avait fait à la main cette partie-là et il y a encore de l'eau, de toute façon, ça me fait chier, ça c'est pas vrai elle va jamais s'en aller, cette eau de merde, là on n'avait pas trop mal épandu à la main et il y a de l'eau dans... heureusement que j'avais fait les passages l'autre jour il y a des passages à blanc comme ça, il y a l'eau il y a un peu de vie rose on a encore de temps je sais pas... on n'avait pas... on n'avait pas d'eau on n'avait pas d'eau